Dans cette vidéo, je vais te parler de l'erreur à ne absolument pas faire dans le domaine de l'immobilier et que je vois beaucoup trop de personnes faire. Le monsieur qui est juste ici, qui a construit ce truc-là, cette maison, est en train de commettre la même erreur et c'est une erreur qui va te ruiner. Cette vidéo m'a inspiré par un commentaire d'un d'entre vous qui l'a fait en dessous d'une vidéo. Je vais vous le lire tout de suite. Dans une vidéo que j'ai faite précédemment dans laquelle je parlais des immeubles, le monsieur a répondu en disant « Merci Philippe pour cette sortie. C'est exactement l'erreur que j'ai commise. Ça fait 4 ans, 4, que j'ai un complexe de bâtiment non achevé. Puisque mes économies sont finies. Aussi, après avoir estimé le coût final et fait une projection de rentrée de fonds, je me vois à peu près entre 18 et 24 ans pour récupérer juste mon argent investi. J'ai arrêté et commencé à penser à ce qui peut générer l'argent cash au présent afin de continuer progressivement la construction. L'erreur fatale à ne pas faire est de construire dans une zone où le pouvoir de location des appartements de classe moyenne est très faible. Plus de 35 millions de francs CFA et rien n'est prêt. C'est absolument choquant. Voilà quelqu'un qui a mis plus de 50 000 euros dans un projet immobilier qui sont complètement inertes aujourd'hui. Les gens vous parlent tout le temps de l'immobilier, 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 mais il faut qu'on vous dise les réalités de l'immobilier. On ne fait pas l'immobilier n'importe comment. L'immobilier, c'est un business de riches. Permettez-moi de vous dire cette vérité. Si tu n'as pas d'argent, ne va pas te lancer dans l'immobilier. L'immobilier, ce n'est pas pour tout le monde. L'immobilier, c'est pour les gens qui ont l'argent. Et quand tu n'as pas d'argent, il faut que la banque te prête de l'argent. Ne va pas faire de l'immobilier en fonds propres. L'erreur que ce monsieur a faite, ce voisin-ci, parce que cette maison-là, elle est dans le quartier, c'est une maison que j'ai remarqué il y a de cela pratiquement dix ans. Il y a dix ans, cette fondation, le premier niveau, elle a été déjà fait. Pratiquement dix ans, ce niveau-là a été déjà fait. Les gens sont venus, ont construit autour, les maisons ont sont montées. Ce n'est pas la seule maison comme ça dans le quartier. Et il y a de cela quelques mois, le monsieur a fait ce niveau à hauteur-là. Imaginez combien d'argent ce monsieur a immobilisé ici depuis plus de dix ans. Ça, c'est de l'argent immobilisé qui ne lui sert à absolument rien du tout. Et ça, beaucoup d'Africains font ça. Dès qu'ils ont un peu d'argent, ils se disent qu'ils vont construire leur maison petit à petit. Vous connaissez un peu le piège. Ils achètent d'abord un terrain. Je suis pour l'achat des terrains. Ce que je dis, c'est invalable pour l'immobilier, pas pour le foncier. Pour l'immobilier, je différencie les deux. Il faut acheter des terrains. Par contre, l'immobilier, la construction, on n'entre pas là-dedans tant qu'on n'a pas l'argent. Si vous dites que vous voulez faire ça en fonds propres, faites ça quand vous avez tout l'argent dont vous avez besoin pour faire au moins un niveau. C'est-à-dire que tu fais un niveau, le rez-de-chaussée là, tu termines le rez-de-chaussée et ensuite, tu peux passer à l'étage d'après. Et comme ça, au moins, tu peux rentabiliser le rez-de-chaussée en continuant la suite. Malheureusement, les gens veulent. Vraiment. Je ne sais pas qui conseille les gens. Les gens prennent des millions. Là, le monsieur, il est peut-être dans les mêmes sommes. Il a peut-être mis aussi 50 000 euros. Le monsieur dont j'ai parlé dans les commentaires, ce n'est pas lui-ci. Ça, c'est quelqu'un d'autre. Ça, c'est un exemple que j'ai pris pour vous illustrer ce que ce monsieur-là disait. Les gens prennent de l'argent. Ils immobilisent dans des biens comme ça. Ils construisent, ils immobilisent et ensuite, ils commencent à attendre. Mais ce qui se passe bien souvent, c'est ce qui s'est passé avec ce monsieur. C'est que tu te lances, tu fais le premier niveau et ensuite, la vie fait que tu as un problème, tu as un truc qui te tombe sur la tête et tu n'as plus d'argent. Tu n'as plus d'argent. Donc, du coup, l'argent que tu as mis là est bloqué. Bloqué, bloqué. Et je sais qu'il y a des gens qui vont dire, oui, mais au moins, ce n'est pas perdu. Si vous dites ça, ça veut dire que vous ne connaissez rien à l'argent. L'argent n'a pas pour but d'être immobilisé. Et l'argent a pour but de circuler dans l'économie. Si vous prenez de l'argent et que vous le mettez dans un projet comme ça qui bloque l'argent, ça ne sert à rien. Vous êtes en train de perdre de l'argent, clairement. L'argent a pour but, si ce monsieur avait pris ce même argent et il avait fait circuler dans l'économie, en mettant ça dans des business, cet argent aurait rapporté beaucoup, beaucoup plus que le fait qu'il soit bloqué là. Beaucoup, beaucoup plus que le fait qu'il soit bloqué là. Et malheureusement, ça c'est l'erreur que je vois beaucoup d'Africains faire. Partout où je vais en Afrique, je vois ce genre d'absurdité. Des maisons qui sont construites, enfin, qui ont commencé à être construites et qui ne sont pas achevées. Et qui ne sont pas achevées. Dans combien de temps va-t-il la terminer ? Ça fait dix ans. Mais maintenant, j'ai une autre nouvelle pour vous et ça arrive souvent. Qu'est-ce qui se passe si ce monsieur décède ? Qu'est-ce qui se passe si ce monsieur décède ? Je vais vous dire ce qu'il se passe. Si ce monsieur décède, c'est foutu. C'est absolument foutu. Ça, c'est foutu à vie. À vie, à vie. Peut-être en 2400, 2500, je ne sais pas. Qui voulez-vous qu'il vienne faire ça ? Moi, je connais des gens, enfin, je connais des gens. Je connais des maisons abandonnées à des endroits dont on dit que le propriétaire est décédé. Mais la famille ne sait même pas. Les maisons sont devenues à Denver. Vous avez une maison comme ça à Denver. qui est Denver, c'est l'un des plus beaux quartiers de Douala. Vous avez une maison là-bas qui est devenue mythique. Cette maison est habitée par les SDF. Depuis plus de 20 ans, les SDF habitent là-dedans. Le propriétaire de la maison est décédé. Mais personne ne sait qu'il a fait une maison comme ça. Et personne n'a les moyens de venir la continuer. Donc, en conclusion, les SDF sont dedans. Voilà. Donc, ça, c'est une absurdité, les amis. Je sais que ça va faire jaser, ça va faire XYZ. Mais on ne peut pas continuer, nous, la nouvelle génération, à faire les erreurs qu'on a vu nos parents faire. Ce n'est pas possible. On doit se battre pour avoir des crédits bancaires. Et avec un crédit bancaire, tu finis ton projet. Tu prends ton projet, tu te mets là-dedans. Un an après, ta maison est construite, habitable. Et tu peux mettre des locataires si ton projet est de l'allocation. Ou tu peux intégrer toi-même si ton projet s'est intégré et tu n'as plus de loyer à payer quelque part. Mais c'est comme ça qu'on doit fonctionner. On ne peut plus faire les erreurs de nos parents. Où tu prends l'argent, tu envoies un peu, tu envoies un peu, tu attends le jour où tu es payé, tu envoies un peu. Ça, ça ne marche pas. Du moins, en termes de business, c'est une mauvaise équation. À ne pas faire, à ne pas faire, à ne pas faire. Si vous avez de l'argent, faites-le tourner dans l'économie. Faites-le tourner dans une tontine. Plutôt que de venir le mettre là-dedans. Faites-le tourner dans une tontine. Il va vous rapporter beaucoup plus dans une tontine que s'il est là. Moi, je préfère quelqu'un qui a... Au lieu de mettre les 35 millions ici, j'aurais préféré que le monsieur mette les 35 millions dans une tontine. En 4 ans, les 35 millions lui auraient rapporté beaucoup, beaucoup plus. Il aurait peut-être déjà eu 50 millions. Eh bien, je préfère que tu prennes ton argent, que tu le fasses tourner dans la tontine, plutôt que de le mettre là. Progressivement, tu augmentes tes parts dans les tontines. Tu augmentes. Et les 35 millions, au bout de 10 ans, ça peut déjà devenir 60 millions. Et les 60 millions, tu prends maintenant, tu viens et tu construis. Je préfère que tu fasses ça. Et à ce moment-là, quand tu vas construire, ton projet sera parfait. Plutôt que tu ne viennes construire, injecter l'argent dans une économie et boum, l'oublier. Ça ne sert à rien. C'est un mauvais projet, mauvaise équation. Voilà ce que je voulais vous dire. J'espère que ça vous ouvre les yeux et que vous n'allez pas commettre ce type d'erreur. Achetez des terrains, oui, c'est bien. Achetez le terrain, bloquez l'espace. Mais maintenant, plutôt que de commencer à faire la fondation et dire que je vais venir dans un, dans deux ans, ça, c'est un mauvais plan. Prenez cet argent, faites tourner cet argent dans quelque chose. Une tontine, un commerce, tout ce que vous voulez. Et plus cet argent va grandir, et après, au moment où vous allez avoir une somme qui vous permet de perdre un niveau, prenez cet argent, venez, faites votre niveau et boum, avancez. Mais les histoires de venir bloquer l'argent comme ça, je vous conseille en tout cas moi de ne absolument pas faire ça. Ce n'est pas un bon plan. Ciao.